Hey oh 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 hey hey oh Yaccari, 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 Yaccari Ils courent vers son poney, petits tonnerres vivent comme l'éclair Yaccari, aidez les tonnerres, Yaccari, aidez les tonnerres Galop pour aider leurs amis, les animaux de la prairie Yaccari, Yaccari, Yaccari Pas trop dur, petit tonnerre ? Non, mais le chemin est long, tout ça pour chercher de la pierre Courage, notre tribu a besoin de ces pierres noires Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèche Je commence à comprendre pourquoi Graines de Bison n'a pas voulu venir Le vent peut devenir glacial à cette altitude Mais je ne regrette pas Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux Nous pourrons peut-être faire leur connaissance Nous y sommes La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne Arrêtons-nous ici, contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent Corbeaux hardis, écureuils pressés, dresser deux abris pour la nuit Yaccari, il nous faut du bois pour le feu Je m'en occupe père Attends-moi ici, tu as suffisamment marché aujourd'hui Merci Yaccari Reprends des forces Je serai vite de retour Tiens Cette forme de sabot, oui, c'est, c'est, c'est sûrement un wapiti Il ne faudrait pas que je me perde Ce bruit, on dirait des branches qui cassent Grand wapiti Attends Tu vois, petit homme ? Que s'est-il passé ? Ceux-là se sont affrontés trop longtemps C'est la saison des combats entre les wapiti Il y a des lunes et des lunes, leurs ramures se sont entremêlées Et ils n'ont pas pu se libérer Où va-t-il ? Il retourne se battre contre un jeune mâle de son âge Il s'affronte dans la clairière Pourquoi se battent-ils ? Suis-moi Yaccari est bien long à ramasser son bois Ne t'inquiète pas, regarde-roi Ton fils est débrouillard La tempête va se lever Il ferait bien de revenir Il ferait bien de revenir Des loups ? Qu'ils sont beaux C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent Ah, incroyable ! C'était donc ça le bruit que j'entendais Le choc de leur bois Eh mais, on boit ? Je dois retourner auprès des miens Attrape mes bois Tu arriveras à le distancer ? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau Comment t'appelles-tu ? Yaccari Quelle tempête ! Je ne vois rien Accroche-toi, je verrai pour deux Il est toujours là ? On finira par s'en débarrasser, ne t'inquiète pas Quel froid ! Comment vais-je retrouver le chemin du bivouac ? Petit tonnerre ? Que me veux-tu, petit cheval ? Toi aussi, tu t'inquiètes ? Tu voudrais que je te suive, on dirait Tu es un bon pisteur, petit tonnerre Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yaccari avant qu'il neige Sinon, nous perdrons sa trace Nous nous éloignons de plus en plus, Grand Wapiti Et il fait très froid Fais-moi confiance, Yaccari Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête Je me sens mieux C'est bizarre, je n'ai plus froid du tout Comme c'est beau ! Mais, qu'est-ce que... Hé, mais... C'est de l'eau chaude ! Alors, c'est beau, non ? Je regrette de ne pas partager ce moment avec petit tonnerre On a cherché toute la nuit, aucune trace de Yaccari Aucune, j'espère qu'il a trouvé un abri Mais où chercher ? Petit tonnerre ? Tu as une piste ? Les loups, ils ne sont pas très loin Éloignons-nous, Yaccari Allez, petit tonnerre ! Je crois qu'on s'est suffisamment éloignés des loups Nous pouvons faire une pause, si tu veux Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver petit tonnerre et mon... Hein ? Petit tonnerre ! Père ! Oh, les loups ! Yaccari, sauve-toi ! Je les retiens ! Grimpe ! Suis-moi, Yaccari ! Non, père, ne l'es-tu pas ! Il faut suivre le grand Wapiti ! Écarte-toi de ce Wapiti, Yaccari ! Les loups vont s'en prendre à lui ! Fais-lui confiance, père ! C'est lui qui m'a sauvé la vie ! C'est à toi que je fais confiance, mon fils ! Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti ? Ils se rapprochent ! Ne t'arrête pas ! Regarde-les ! Père, c'est incroyable ! Les loups redoutent quelque chose, ils hésitent ! Attention à celui-ci ! Heureusement que j'ai des sabots ! Pauvre loup ! On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes ! Quel phénomène étrange ! Ils abandonnent ! Ça y est, nous sommes sauvés, Yaccari ! C'est grâce au Wapiti ! Il connaît ce territoire ! Non, c'est grâce à toi, mon fils ! À ta connaissance des animaux et... à l'étrange faculté que tu as de les comprendre ! Allez, va le rejoindre ! On dirait qu'il t'attend ! Tu m'as sauvé deux fois, grand Wapiti ! Je ne t'oublierai jamais ! Au revoir, Yaccari ! J'espère que tu reviendras me voir un jour ! Yaccari ! Viens voir ! Je crois comprendre ! Le sol est très chaud, ici ! C'est pour cela que la neige a fondu ! Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter ! Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs ! Et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche ! Sous nos mocassins, il y a du feu ! Oui, Yaccari ! Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante ! J'aimerais bien le voir, ce feu ! Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre ! Et cela peut être très dangereux, Yaccari ! Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes ! Les pierres noires que nous sommes venus chercher ! Tu peux la prendre, Yaccari ! Elle a refroidi ! Il y en a un grand nombre ! Et voilà ! Je me couche sur un lit de feu ! Petit tonnerre, Yaccari, vous m'avez manqué ! C'est pour toi, arc-en-ciel ! Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre ! Oh, merci, Yaccari ! Elle est très belle ! Alors ? Tu n'as pas eu trop froid ? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut ! Non, j'ai eu plutôt chaud ! Très chaud même ! La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous ! Ha, 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 ha ! Coucou, 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 coucou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Dis donc toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là Mais pourquoi ? Il y en a bien assez pour tout le monde Quoi ? Tu oses me défier ? On ne va pas se battre pour ça En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser Il fallait y penser avant, effronter C'est ça, fuis ! Comme tous les lâches Comme cœur vaillant en son temps Gagné ! Un Wapiti ? Quel brame puissant ! Ça doit être le chef J'avais un grand ami Wapiti Mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages J'en vois très souvent par ici Comment savoir ? Il avait une patte toute blanche C'était d'ailleurs un très bon coureur Mais pas aussi rapide que moi Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre ? Monte sur mon dos Je vais te prouver que je suis le plus rapide Ya-ha ! Y'a Kari ! Ça va ? Ça va, les herbes ont amorti ma chute Désolé C'est toi qui bramais si fort ? Non, c'est Front de Bois, notre chef Il m'a chassé du troupeau Qu'as-tu fait pour mériter ça ? J'ai mangé son écorce de bouleau C'est tout ? Il a donc des arbres qui lui sont réservés ? Drôle de chef Il a bien d'autres privilèges Tiens, cette écorce-là n'est réservée Tu parles notre langue ? Tu prends le temps de m'écouter ? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu ? Même votre chef ? Surtout notre chef ! Front de Bois ne nous écoute jamais Il décide de tout tout seul Il se réserve les meilleures prairies Il nous oblige à nous battre Pourquoi ne vous révoltez-vous pas ? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse ? Il est le plus fort Il a la plus belle ramure Quoi ? C'est tout ? Si on allait voir ça de plus près Où vas-tu, Herbe Tendre ? Je vais me promener Personne ne quitte le troupeau sans ma permission Retourne avec les autres En effet Ces bois sont vraiment immenses Visiblement, ça lui est monté à la tête Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire Quoi ? J'interdis qu'on prononce son nom Un jour, il reviendra et il te chassera Cœur Vaillant est mort Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups C'est faux ! Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups Tu es un lâche Herbe Tendre a raison Front de bois n'est pas un bon chef Mais de qui parlait-il ? Qui est Cœur Vaillant ? Notre ancien chef Un Wapiti juste et courageux Qui a disparu l'hiver dernier Front de bois ne cesse de répéter qu'il est mort Mais nous n'y croyons pas Nous pensons qu'il reviendra un jour Herbe Tendre ! Attends ! Herbe Tendre ! Bonjour Voici Yakari Il peut nous aider Cœur Vaillant lui seul peut nous aider Il faut qu'on le retrouve Il chassera ce tyran de notre hard Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie ? En cachette, nous nous relayons sans cesse Pour parcourir les bois et tenter de le retrouver Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu Il est très grand Il a une patte toute blanche C'est l'ami dont je te parlais Si Cœur Vaillant est un chef juste Il doit reprendre sa place dans votre troupeau Je vous aiderai à le retrouver Mais Yakari connaît tout le monde dans la forêt Un saut de buisson Je t'avais dit de ne jamais revenir Et toi, Herbe Tendre Rejoins immédiatement le troupeau C'est injuste On ne peut pas le laisser faire Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant Lui seul peut venir en aide au Wapiti Mais comment ? La forêt est immense Laisse-moi faire Nous allons demander à nos amis les animaux Cœur Vaillant ? Oh non ! Je ne connais pas ce Wapiti Désolé, Yakari Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu C'était qu'un enfant Demande plutôt aux siens de prairie Demande plutôt aux coyotes Ils passent leur temps à espionner Les coyotes ? Merci J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant Voilà ce que l'on murmure dans la prairie Cela s'est passé au pied de la montagne blanche Au-delà de la grande forêt Mais c'est dans le territoire des loups Justement, Yakari Cœur Vaillant se serait battu avec courage Contre une meute de loups féroce Toute une meute de loups ? Pouvait-il en sortir vivant ? Oui, c'est possible S'il est aussi courageux qu'on le dit Voilà le territoire des loups, petit tonnerre Je te l'ai dit, Yakari Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups Tu dois avoir raison Il est vivant J'en suis sûre maintenant Un wapiti Cœur Vaillant Oui, c'est bien lui C'est Cœur Vaillant Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais Petit tonnerre Cela fait si longtemps Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course ? Plus tard, quand tu seras rétabli Tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire Ta hard a besoin de toi Front de bois fait régner la terreur Front de bois ? Il a chassé Saut-Buisson du troupeau Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres Ma blessure est guérie Mais je suis encore trop faible pour le combattre Ne t'inquiète pas, j'ai un plan Si on ne peut pas l'avoir par la force On l'aura par la ruse Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots ? Tu vas me le payer Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi Ça suffit, Front de bois Tu ne mérites pas d'être le chef de la harde Ton règne doit s'achever Cœur baillant, j'ai toujours su que tu reviendrais Voici ce qui s'est passé L'hiver dernier, Front de bois m'a tendu un piège Il m'a attiré près d'un précipice Et m'y a poussé J'ai brisé mes bois Et il m'a cru mort Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la harde Les loups ne m'ont pas attaqué Au contraire Ils m'ont sauvé Grâce à eux, ma blessure s'est refermée Et j'ai retrouvé des forces En garde, Front de bois Pas question de te dérober Je... je ne veux pas me battre Tu es le plus fort Est-ce bien vrai ? Tu abandonnes ? Non ! Le traître ! Tiens-toi prêt, cœur vaillant Maintenant ! Je suis coincé ! Bien joué, Yakari Ton plan a fonctionné Aidez-moi au secours ! Qui voudrait aider un tyran et un traître ? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours Je promets Libère-moi maintenant Pas tout de suite Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu Et puisque tu aimes tant les écorces de boulot Profites-en pour te régaler Merci, mes amis Les Wapiti ont retrouvé leur vrai chef Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt On ne va pas se quitter comme ça Tu tiens toujours à ta revanche ? J'ai hâte d'assister à ça File, petit tonnerre, file comme le vent Tu es le plus rapide, youhou ! Ay, 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 ay Yakari 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 Ils courent vers son foney Petit tonnerre, vive comme l'éclair Yakari Il한데 ? Yakari Dann ! Galope pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yakari Au revoir, le froid de l'hiver Bonjour, vent doux et belle lumière Profitons-en, grand gris Allez ! Hé ! Arrêtons-nous, petit tonnerre Je crois avoir vu quelque chose par là Hé ! Qu'est-ce que... Bison ! Ne l'approche pas, Yacari, c'est trop dangereux Ça va, Bison ? Mais tu es blessé N'aie pas peur Nous ne sommes pas des chasseurs Je m'appelle Yacari J'ai cru que vous étiez avec ceux qui me pourchassent depuis ce matin Je suis un bout de force Heureusement, ta peau est très épaisse La flèche n'est pas très enfoncée Mon amie arc-en-ciel pourra te soigner Elle connaît bien les plantes Mais avant tout, il faut semer ces chasseurs Merci, Yacari Mon nom est Front de Sable Comme ça, Front de Sable Les chasseurs ne pourront pas suivre tes traces Écoutez Des mustangs Vite, cachons-nous Rien Ça fait un bon moment qu'on ne voit plus sa piste Incompréhensible Blessé comme il est, il n'a pas pu aller bien loin La nuit va tomber, tant pis Entrons au campement Nous reviendrons au soleil levant Calme-toi, ils sont partis Tu ne risques plus rien Ne perdons pas de temps Il faut trouver un endroit tranquille pour te soigner Voilà Il lui faut maintenant une bonne nuit de repos Mais il va être très faible pour un bon moment Il faudrait que tu rejoignes ton troupeau Je peux te guider si tu veux C'est justement à moi de guider mon troupeau C'est ma mission Je dois l'accomplir Mais tu n'es pas en état Il y a une demi-lune Nous avons été attaqués par des chasseurs Alors que mon troupeau se préparait pour les migrations Notre vieille éclaireur, vent sauvage, a été tué Je suis le plus ancien Donc j'ai été choisi pour le remplacer Je dois emmener mon troupeau vers un autre batturage Avant la naissance des petits bisons Hélas, je crois que je ne m'en sens plus capable Je... Je me sens faible J'ai l'esprit embrouillé J'ai peur de ne même plus reconnaître les chemins de la migration Tu vas guérir, fond de sable Tu n'as pas été choisi par hasard Ton expérience t'aidera dans ta mission Je t'aiderai À nous deux, on retrouvera le bon chemin pour ton troupeau Je vais prévenir la tribu que tu rentreras dès que possible, Yakari Bonne chance Comment te sens-tu ce matin ? Tu es prêt ? Oui, fin prêt Ton ami a fait des miracles Je sais que nous devons aller vers les grandes plaines Les plus vertes et les plus arrosées Je... Je suis désorienté, désolé Cherchons la mousse sur ce tronc Là, de ce côté La mousse pousse du côté le plus frais et le plus humide C'est la bonne direction Ici, c'est trop profond pour traverser Il faut trouver un autre passage Cela peut prendre la journée Je me souviens que je suis déjà passé ici avec mon troupeau Quand Vent Sauvage était toujours parmi nous Il avait des amis qui l'aidaient à choisir le bon endroit Quelqu'un a parlé de ce vieux coquin de Vent Sauvage ? Oui, moi C'était mon ami Oh, formidable ! Alors nous allons te montrer où traverser Les amis de Vent Sauvage sont nos amis Voilà, c'est là Ici, vous aurez pied Merci les loutres Oh drôle, tu as vu ce plongeon ? Oh oui Désolé les amis, on a dû se tromper de chemin Quelle plaisanterie stupide Si vous voulez qu'on vous montre où traverser Vous devez d'abord le vérité Le vérité ? Mais comment ? La chevauchée est terminée Oh non, encore ? Maintenant, vous devez tenir votre promesse Indiquez-nous le bon endroit où traverser Allez hop, tout le monde descend On voulait juste s'amuser un peu Vent Sauvage est plus drôle que vous Il nous permet toujours de galoper sur son dos Oui, mais Vent Sauvage ne reviendra plus Il a été tué par des chasseurs Qu'est-ce que tu dis ? C'est pour ça que je le remplace Maintenant, c'est à moi de repérer le bon chemin Pour guider mon troupeau Oh, pauvre Vent Sauvage Consolez-vous Quand je repasserai, je vous promets D'autres chevauchées sur mon dos On va vous montrer le passage C'est là Filez vite, il faut réussir votre mission En mémoire de Vent Sauvage Non Je dois me tromper Je ne reconnais pas cet endroit C'est de la boue, regarde Le sol de la vallée est complètement détrempé après les pluies du printemps Les bisons sont trop lourds pour passer par là Ce n'est pas le bon chemin On va devoir passer par les crêtes C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir quatre pattes C'est magnifique Mais je ne me souviens pas de ce paysage Attention, front de sable Merci, petit tonnerre Tu m'as sauvé la vie Ce chemin est trop étroit pour des bisons Ce n'est peut-être pas la bonne direction Essaie de te souvenir Je ne sais plus, Yachari Je suis désolé Je ne suis plus bon à rien Ressaisis-toi Je suis sûre que tu vas te souvenir Alors, continuons par là Un aigle C'est un indice Je crois que tu as raison, front de sable Continuons, mais prudemment cette fois C'est ici Je la reconnais C'est bien la grande plaine que je cherchais Grâce à toi, Yachari On a retrouvé le chemin pour la migration Et grâce à mon totem Je suis heureux dans Attention, Yachari Il revient Écœurte-toi, petit tonnerre Je m'en charge Attends Ma peau est plus épaisse que la tienne Attends Ce sont tes petits là-bas Ils sont coincés derrière cet éboulement, c'est ça ? Ne te mêle pas de ça, petit homme C'est mon affaire Au lieu de nous battre Essayons plutôt de les libérer ensemble Ces rochers sont trop lourds Je suis sûr qu'en poussant tous les quatre à la fois On peut y arriver D'accord Mais j'ai essayé C'est impossible Allez, plus fort Je vous l'ai dit, c'est impossible Il ne manque pas grand-chose pour y arriver Telle-le-toi, Puma Ou tu auras affaire à moi Non, front de sable Attends C'est la deuxième fois aujourd'hui Je sais comment faire bouger le rocher Voilà Très bien, les amis Comme ça, on devrait y arriver Allez, poussez Allez Allez Mes petits Tu avais raison, Yakari Il ne fallait pas perdre espoir Mes petits sont sauvés Merci, Yakari C'est bon là En avant, les bisous Yakari 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 Ils courent vers son poney Petits tonnerres vivent comme l'éclair Yakari Et pédé tonnerre Yakari Et pédé tonnerre Galope pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yakari 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 À nous, les délicieux fruits de la forêt Nous aurons vite fait de remplir nos sacs Tu es bien sûr de toi, Yakari Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui Oui, c'est vrai Il se passe quelque chose d'anormal Allons voir Et voilà Ils ont complètement oublié leurs cueillettes Ah ! Attention ! Ah 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 ! Yakari Dieu ! C'est affreux, il y a un nouveau chasseur dans la forêt, mais... Ah ! Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir ! Il nous a attaqué en même temps, Mic-Mac et moi ! Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois ! En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre ! Bon ben, salut ! C'est impossible ! Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps ! Ils sont terrorisés ! Quel animal peut être aussi rapide ? Je ne sais pas... Un félin ? Mais... Un félin volant ? Le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit... C'est de partir à sa recherche ! Certaines empreintes ont des griffes... Et d'autres n'en ont pas... Étranges ! Regarde, Yakari ! Hé ! Attends-moi là, petit tonnerre ! Je pense que c'est un félin arc-en-ciel ! Non, Yakari ! Un félin ne broie pas les os comme ça ! On va enfin le découvrir ! Tu avais raison, arc-en-ciel ! Ce n'est pas un félin ! Hé ! Nous ne te voulons aucun mal ! Attends ! Il doit être loin maintenant, notre chasseur ! Rapide comme il est ! Ouf ! Il est parti ! Et on ne sait toujours pas qui il est ! Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise ! Essayons encore de le trouver ! Yakari ! La nuit va bientôt tomber ! Tu as raison ! Retournons auprès de petit tonnerre et grand gris ! Qui a pris la petite châpe ? Qu'est-ce que tu as raison ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment tu as raison ? Si tu as raison... Qu'est-ce que tu as raison ? L'entend 20 ans est plus en plus plus loin ! Qu'est-ce qu'à raison ? Qu'est-ce qu'famlle ? Et maintenant, il y a qu'à la poignée ? Harry et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange Et très très rapide, il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épi Il semble bondir comme un félin Croqué comme un renard Et volé comme un oiseau Les deux frères Les deux frères ? Quels deux frères ? C'est une légende très ancienne Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde Le lynx et le coyote étaient jumeaux Ils vivaient et chassaient ensemble Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume Quoi ? Que dis-tu ? Un lynx et un coyote ensemble ? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble Ils ne partagent pas leur territoire En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément Qui c'est, les papouzes ? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende ? Un lynx et un coyote ? Ça expliquerait tout Un lynx peut grimper aux arbres Un coyote est rapide quand il court Et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble ? Pour le savoir, il faut qu'on les approche Oui Mais comment faire ? J'ai pensé à quelque chose cette nuit On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos baies C'est bien calme ici Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt Comme c'est triste Hé ! Venez ! Ah non ! Voilà l'empêcheur de tourner en rond Où allez-vous ? On s'en va ! On déménage, quoi ! On n'est pas les seuls ! Tu vois bien, tout le monde est parti ! La forêt est devenue invivable ! Ben oui, on les a vus ! Figure-toi qu'ils sont deux ! Un lynx et un coyote ! C'était donc ça ! Celui qui sait avait raison ! On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux ! Ça en fait un de trop ! La seule solution, c'est de fuir ! Attendez ! Calmez-vous ! Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage Je vais parler aux lynx et aux coyotes Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux On pourrait faire équipe Bon, ben d'accord Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais Ne t'inquiète pas, Tilleul ! Tu ne risques rien ! Il faut juste qu'ils te voient Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là ! C'est une impasse ! Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler Mais... 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 et moi, qu'est-ce que je fais après ça ? Je leur sers d'un pas ? Mais non ! Écoute, voilà mon plan Je ne sens rien, on dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt Attends... je sens quelque chose Oui Un castor ! Allons-y ! Ça va durer longtemps ! Eh oh ! J'en ai assez ! Tiul ! Ah ! Ah ! Au secours ! Il y a qu'à mai ! Au secours ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'es prête ! Vraiment, Tilleul ! T'es prête ! Tout va bien ? Je suis incapable de passer là-dessous Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'était notre seule proie, j'ai faim, j'ai faim Lynx, coyote, n'ayez pas peur Je veux juste vous parler C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça Tu comprends ? On est comme des frères On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire Hélas, il n'y a plus de proie par ici Tous les animaux sont partis, sais-tu pourquoi ? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs La nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire Et si on partait plus au sud, ce serait pareil ? Oui, ce sera pareil partout Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire ? J'irai vers le canyon Et moi dans la forêt Nos chemins se séparent ici Eh bien bonne route mon frère À toi aussi On se reverra bientôt On a terminé, rentrons au campement Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette On a mis plus longtemps que prévu Mais ça valait la peine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que se passe-t-il, petit tonnerre ? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari Il y a eu des bruits inquiétants Quel bruit ? Des grognements, des grondements Ça recommence, et en plein jour cette fois Ne vous inquiétez pas Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis Merci, Yakari Tu m'empêches de dormir et ne reviens plus Quel sale caractère ? Qu'est-ce qu'il a le maigrifon ? On t'a jamais vu comme ça ? Il y a que je n'arrive pas à dormir Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marvolaine ? Ah, ça peut aider, hein ? Laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapins Non, espèce... Comment ? Espèce d'ours Bien fait ! Vous m'énervez ? C'est un ours Il est trop près On ne peut pas le laisser s'approcher au temps du campement Il ne faisait peut-être que passer Je suis sûre qu'il est déjà loin Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas ? C'est curieux Vingt ans, toi, si tu n'es pas content Mais vingt ans, j'étais là avant quoi Je me gratte, ça me détend Si tu m'aidais, graines de bison Oh, la belle truite Admire, graines de bison en pleine action Le meilleur pêcheur de la tribu Et le plus modeste Aïe, 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 aïe Oulala, ma pauvre tête Je te tiens Pas moyen d'être tranquille Magnifique Je l'ai eu Et en plus, il me prenne mon poisson Garde celui-là Je vais essayer d'en attraper un autre Je crois que cet ours a faim Laisse-lui ton poisson S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher Si tu continues, c'est nous qu'il va manger Viens vite Les ours n'ont pas de raison d'être agressif Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose Mais c'est nous qui avons eu peur de lui Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim C'est vrai qu'il était tout maigrichon Tu as dit maigrichon ? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux Il représente une menace pour la tribu Je dois réunir le conseil Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon Tu crois ? Il n'y a pas plus gentil que lui Souviens-toi de cet été Le conseil de la tribu a pris sa décision Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière Et nous le débusquerons Nous nous en débarrasserons Père, et si on attendait un peu ? Peut-être que cet ours s'est éloigné On ne peut pas prendre ce risque, Yakari Peut-être qu'il s'est calmé Ce serait mieux pour lui Et pour nous Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin un peu de calme Silence ! Ce n'est pas bientôt fini ce tapage Enfin qu'est-ce qu'il se passe ici ? Allons capturer cet ours ! Allons capturer cet ours ! S'il s'agit de Maigrichon Nous devons le retrouver avant eux Allez ! Il n'est pas dans sa grotte Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé Mais qu'ils veulent-ils à Maigrichon ? Tu sais où il se trouve ? Parti ! En colère comme d'habitude ! Ça devait arriver Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour Le Maigrichon que je connais a très bon caractère C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur Il court un terrible danger Aidez-moi à le retrouver Bon, d'accord D'accord ! Chacun de son côté On se retrouve à la clairière Il est introuvable Hé ! Yacary ! Suive-nous ! Nous l'avons trouvé ! Parifiez les amis ! Maigrichon ! Enfin te voilà ! Maigrichon ! Ah ! Yacary, c'est toi ! Tu m'as fait peur ! Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper Il faut te cacher Les chasseurs ? Il ne manquait plus que ça Écarte-toi, Yacary ! L'ours est à moi ! Baisse ton arc, nuage d'orgueil ! Ce n'est pas le bon ours ! Celui-là est inoffensif ! Nous l'avons pisté ! C'est bien lui ! Il est agressif ! Écarte-toi de lui ! Où sont-ils tous passés ? Merci ! Vous m'avez sauvé la vie ! Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant ? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte Il y a des bruits Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou Et ce n'est pas tout Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Où il va comme ça ? Sois prudent, Yacary ! Ça vient bien de là Qu'est-ce que c'est que ça ? Dépêche-toi de ronger ce trou ! Bonjour les castors ! Salut Yacary ! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit ? Tu as vu ! Notre barrage a craqué ! L'eau inonde tout ! On a travaillé toute la nuit ! On devrait réussir à le colmater ! Hé ! Nous n'aurons pas fini à temps ! Nous sommes trop peu nombreux ! Je vais chercher du renfort, Miguel ! J'ai trouvé ! Faites le tour et rejoignez-moi ! Alors tout ce bruit, c'était vous ! J'ai cru devenir fou ! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer ! Sinon ta grotte aurait été complètement inondée ! En s'y mettant tous, ce sera vite terminé ! Et Mégrichon pourra enfin hiberner ! L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Mégrichon ! Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe ! Merci Mégrichon ! Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi ! Oh ! Plus de glouglou ! Plus de plic-plac ! Je vais enfin pouvoir dormir ! Et je me sens d'excellente humeur ! Voilà une bonne nouvelle ! Repousse-toi bien ! Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas ! Et ça le protégera du froid ! Ça te va, Mégrichon ? Tu es bien installé ? Yacari avait raison ! L'ours a fini par disparaître ! Il est introuvable ! À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme ! Il a sans doute pris peur et il a quitté la région ! On va enfin pouvoir dormir tranquille ! Nous aussi, Petit Tonnerre ! Et nous l'avons bien mérité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...